Amis du soir, bonsoir ! Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Désir et Mignonne Un conte écrit par Jeanne-Marie le Prince de Beaumont Il y avait une fois un roi qui aimait passionnément une princesse Mais elle ne pouvait pas se marier parce qu'elle était enchantée Il fut consulté une fée pour savoir comment il devait faire pour être aimé de cette princesse La fée lui dit Vous savez que la princesse a un gros chat qu'elle aime beaucoup Elle doit épouser celui qui sera assez adroit pour marcher sur la queue de son chat Le prince dit en lui-même Cela ne sera pas fort difficile Il quitta donc la fée Déterminée à écraser la queue du chat Plutôt que de manquer à marcher dessus Il courut au palais de sa maîtresse Minon vint devant lui Faisant le grand dos comme il avait coutume Le roi leva le pied Mais lorsqu'il croyait l'avoir mis sur sa queue Minon se retourna si vite Qu'il ne prit rien sous son pied Il fut pendant huit jours à chercher à marcher sur cette fatale queue Mais il semblait qu'elle fut pleine de vif argent Car elle remuait toujours Enfin, le roi eut le bonheur De surprendre Minon Pendant qu'il était endormi Et lui appuya le pied sur la queue De toute force Minon se réveilla en miaulant terriblement Puis tout à coup Il prit la figure d'un grand homme Et regarda le prince Avec des yeux pleins de colère Il lui dit Tu épouseras la princesse Puisque tu as détruit l'enchantement Qui t'en empêchait Mais je m'en vengerai Tu auras un fils Qui sera toujours malheureux Jusqu'au moment Où il connaîtra Qu'il a le nez trop long Et si tu parles de la menace Que je te fais Tu mourras sur le champ Quoique le roi Fort effrayé de voir Ce grand homme Ce grand homme Qui était un enchanteur Il ne put s'empêcher De rire de cette menace Si mon fils a le nez trop long Dit-il En lui-même À moins qu'il ne soit aveugle Ou manchot Il pourra toujours le voir Ou le sentir L'enchanteur ayant disparu Le roi fut trouvé La princesse Qui consentit à l'épouser Mais il ne vécut pas longtemps Avec elle Et mourut au bout de huit mois Un mois après La reine mit au monde Un petit prince Qu'on nomma désir Il avait de grands yeux bleus Les plus beaux du monde Une jolie petite bouche Mais son nez était si grand Qu'il lui couvrait la moitié du visage La reine fut inconsolable Quand elle vit ce grand nez Mais les dames Qui étaient à côté d'elle Lui dirent que ce nez N'était pas aussi grand Qu'il le lui paraissait Que c'était un nez à la Romaine Et qu'on voyait Et qu'on voyait par les histoires Que tous les héros Avaient eu un grand nez La reine qui aimait son fils A la folie Fut charmée par ce discours Et à force de regarder désir Son nez ne lui parut plus aussi grand Le prince fut élevé avec soin Et si tôt qu'il sut parler On faisait devant lui Toutes sortes de mauvais comptes Sur les personnes qui avaient le nez court On ne souffrait auprès de lui Que ceux dont le nez ressemblait un peu au sien Et les courtisans Pour faire court A la reine et à son fils Tiraient plusieurs fois par jour Le nez de leurs petits-enfants Pour le faire allonger Mais ils avaient beau faire Ils paraissaient camards Auprès du prince désir Quand il fut raisonnable On lui apprit l'histoire Et quand on lui parlait De quelques grands princes Ou de quelques belles princesses On disait toujours Qu'ils avaient le nez long Toute sa chambre Était pleine de tableaux Où il y avait de grands nez Et désir S'accoutuma si bien A regarder la longueur Du nez Comme une perfection Qu'il n'eût pas voulu Pour une couronne Faire ôter une ligne du sien Lorsqu'il eut vingt ans Et qu'on pensa à le marier On lui présenta le portrait De plusieurs princesses Il fut enchanté de celui de Mignonne C'était la fille d'un grand roi Et elle devait avoir plusieurs royaumes Mais désir N'y pensait seulement pas Tant il était occupé De sa beauté Cette princesse Qu'il trouvait charmante Avait pourtant un nez Retroussé Et petit Qui faisait le plus joli effet Du monde sur son visage Mais qui jeta les courtisans Dans le plus grand embarras Ils avaient pris l'habitude De se moquer des petits-nés Et il leur échappait Quelquefois De rire de celui De la princesse Mais désir N'entendait pas railler Sur cet article Et il chassa de sa cour Deux courtisans Qui avaient osé Parler mal D'une nez de Mignonne Les autres Devenus sages Par cet exemple Se corrigèrent Et il y en eut un Qui dit au prince Qu'à la vérité Un homme ne pouvait pas Être aimable Sans avoir un grand nez Mais que la beauté Des femmes Était différente Et qu'un savant Qui parlait grec Lui avait dit Qu'il avait lu Dans un vieux manuscrit grec Que la belle Cléopâtre Avait le bout du nez Retroussé Le prince Fit un présent Magnifique À celui Qui lui dit Cette bonne nouvelle Et il fit partir Des ambassadeurs Pour aller demander Des mignonne En mariage On la lui accorda Et il fut Et il fut au devant D'elle Plus de trois lieux Tant il avait envie De la voir Mais lorsqu'il s'avançait Pour lui baiser la main On vit descendre L'enchanteur Qui enleva la princesse À ses yeux Et le rendit Inconsolable Désir Résolu De ne point rentrer Dans son royaume Qu'il ne retrouvait Mignonne Il ne voulut permettre À aucun de ses courtisans De le suivre Et étant monté Sur un bon cheval Il lui mit la bride Sur le col Et lui laissa Prendre le chemin Qu'il voulut Le cheval Entra dans la grande plaine Où il marcha Toute la journée Sans trouver Une seule maison Le maître Et l'animal Mouraient de faim Enfin sur le soir Il vit Une caverne Où il y avait De la lumière Il y entra Et vit Une petite vieille Qui paraissait avoir Plus de cent ans Elle mit ses lunettes Pour regarder le prince Mais elle fut longtemps Sans pouvoir Les faire tenir Parce que son nez Était trop court Le prince Et la fille Firent chacun Un éclat de rire En se regardant Et s'écrièrent Tous deux En même temps Ah ! Quel drôle de nez Pas si drôle Que le vôtre Dit désir A la fée Mais madame Laissons nos nez Pour ce qu'ils sont Et soyez assez bonne Pour me donner Quelque chose À manger Car je meurs De faim Aussi bien Que mon pauvre cheval De tout mon cœur Lui dit la fée Quoique votre nez Soit ridicule Vous n'en êtes pas moins Le fils du meilleur De mes amis J'aimais le roi Votre père Comme mon frère Il avait le nez Fort bien fait Ce prince Et que manque-t-il Au mien Dit désir Oh ! Il n'y manque rien Reprit la fée Au contraire Il n'y a que Trop d'étoffe Mais n'importe On peut être Fort honnête homme Et avoir le nez Trop long Je vous disais donc Que j'étais l'ami De votre père Il me venait voir Souvent Dans ce temps-là Et à propos De ce temps-là Savez-vous bien Que j'étais fort Je lis alors Il me disait Il faut que je vous conte Une conversation Que nous eûmes ensemble La dernière fois Qu'il me vit Madame Dit désir Je vous écouterai Avec bien du plaisir Quand j'aurai soupé Pensez S'il vous plaît Que je n'ai pas mangé Aujourd'hui Le pauvre garçon Dit la fée Il a raison Je n'y pensais pas Je vais donc Vous donner à souper Et pendant que Vous mangerez Je vous dirai Mon histoire En quatre paroles Car je n'aime pas Les longs discours Une langue trop longue Et encore plus insupportable Qu'un grand nez Et je me souviens Quand j'étais jeune Qu'on m'admirait Parce que je n'étais pas Une grande parleuse On le disait à la reine Ma mère Car telle que Que vous me voyez Je suis la fille D'un grand roi Mon père Votre père Mangeait Quand il avait faim Lui dit le prince En l'interrompant Oui, sans doute Lui dit la fée Et vous souperez aussi Tout à l'heure Je voulais seulement Vous dire Que mon père Et moi je ne veux Rien écouter Que je n'ai à manger Dit le prince Qui commençait A se mettre en colère Il se radoucit Il se radoucit pourtant Car il avait besoin De la fée Et lui dit Je sais que le plaisir Que j'aurais En vous écoutant Pourrait me faire Oublier ma faim Mais mon cheval Qui ne vous entendra pas A besoin A besoin de prendre Quelques nourritures La fée se rengorgea A ce compliment Vous n'attendrez pas Davantage Lui dit-elle En appelant Ses domestiques Vous êtes bien poli Et malgré la grandeur Énorme de votre nez Vous êtes fort aimable Reste-soi de la vieille Avec mon nez Dit le prince En lui-même On dirait Que ma mère Lui a volé L'étoffe Qui manque au sien Si je n'avais pas Besoin de manger Je laisserais là Cette babillarde Qui croit être Petite parleuse Il faut être bien sot Pour ne pas connaître Ses défauts Voilà ce que c'est D'être née princesse Les flatteurs l'ont gâtée Et lui ont persuadé Qu'elle parlait peu Pendant que le prince Pensait cela Les servantes Mettaient la table Et le prince Admirait la fée Qui leur faisait Mille questions Seulement pour avoir Le plaisir de parler Il admirait surtout Une femme de chambre Qui à propos De tout ce qu'elle voyait Louait sa maîtresse Sur sa discrétion Parble Pensait-il en mangeant Je suis charmé D'être venu ici Cet exemple Me fait voir Combien j'ai fait Sagement De ne pas écouter Les flatteurs Ces gens-là Nous louent Effrontément Nous cachent Nos défauts Et les changent En perfection Pour moi Je ne serai jamais Leur dupe Je connais mes défauts Dieu merci Le pauvre désir Le croyait bonnement Et ne sentait pas Que ceux qui avaient loué Son nez Se moquaient de lui Comme la femme De chambre De la fée Se moquait d'elle Car le prince Vit qu'elle se retournait De temps en temps Pour rire Pour lui Il ne disait mot Et il mangeait De toutes ses forces Mon prince Lui dit la fée Quand il commençait À être rassasié Tournez-vous un peu Je vous prie Votre nez Fait une ombre Qui m'empêche De voir Ce qui est Sur mon assiette Ah ça Parlons De votre père J'allais à la cour Dans le temps Qu'il était Un petit garçon Mais il y a Quarante ans Que je suis retirée Dans cette solitude Dites-moi Comment l'on vit À la cour À présent Les dames Aiment-elles Toujours À courir ? De mon temps On les voyait Le même jour À l'assemblée Au spectacle Au promenade Au bal Que votre nez Est long Je ne puis M'accoutumer De le voir En vérité Madame Lui répondit Désir Cessez Cessez de parler De mon nez Il est comme il est Que vous emporte Je suis content De mon nez Et je ne voudrais pas Qu'il fût plus court Chacun l'a comme il peut Oh ! Je vois bien Que cela vous fâche Mon pauvre désir Dit la fée Et ce n'est pas Pourtant mon intention Au contraire Je suis de vos amis Et je veux Vous rendre service Mais malgré cela Je ne puis M'empêcher D'être choquée De votre nez Je ferai pourtant En sorte De ne vous plus En parler Je m'efforcerai même De penser Que vous êtes Camar Quoi qu'à dire La vérité Il y ait Assez d'étoffes Dans ce nez Pour en faire Trois raisonnables Désir Qui avait soupé S'impatienta Tellement Des discours Sans fin Que la fée Faisait sur son nez Qu'il se jeta Sur son cheval Et sortit Il continua Son voyage Et partout Où il passait Il croyait Il croyait Que tout le monde Était fou Parce que tout le monde Parlait de son nez Mais malgré cela On l'avait Si bien Accoutumé À s'entendre dire Que son nez Était beau Qu'il ne put Jamais convenir Avec lui-même Qu'il fût Trop long La vieille fée Qui voulait Lui rendre service S'avisa Malgré lui D'enfermer Mignonne Dans un palais De cristal Et mit ce palais Sur le chemin Du prince Désir Transporté De joie S'efforça De le casser Mais il n'en put Venir à bout Désespéré Il voulut S'approcher Pour parler Du moins À la princesse Qui de son côté Approchait aussi Sa main De la glace Il voulut Baiser Cette main Mais de quelque côté Qu'il se tourna Il ne pouvait Y apporter La bouche Parce que son nez L'en empêchait Il s'aperçut Pour la première fois De son extraordinaire Longueur Et le prenant Avec sa main Pour le ranger De côté Il faut avouer Dit-il Que mon nez Est trop long Dans le moment Le palais De cristal Tomba en morceaux Et la vieille Qui tenait Mignonne par la main Dit au prince Avouez Que vous m'avez Beaucoup D'obligation J'avais beau Vous parler De votre nez Vous n'en auriez Jamais reconnu Le défaut S'il ne fut Devenu Un obstacle À ce que vous souhaitiez C'est ainsi C'est ainsi Il trouve contraire À ses intérêts Désir Dont le nez Était devenu Un nez Ordinaire Profita De cette leçon Il épousa La mignonne Et vécu Heureux Avec elle Un fort Grand Nombre D'années Premagn密 ... ... De cette leçon Lo² ... ... De cette leçon Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !